Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis content d'être ici avec vous ce soir. Et c'est rare, mais avec tous mes tout-petits, mon épouse également. C'est-tu un culte familial ce soir? Non, pas vraiment. Mais cette année, on pense venir plus souvent en famille. Alors, que le Seigneur bénisse ça, ce n'est pas toujours évident, des fois. Il est tout avec la maman et tout ça. Mais que le Seigneur nous bénisse, puis qu'il nous donne du bon temps ensemble, les mercredis. Et puis, comme ce soit, eh bien, j'ai été cédulé pour apporter un message. Au fait, je me souviens de ce que notre frère Michel Léaim a dit, c'est qu'au fond, tu n'as pas besoin d'amener un message bien élaboré, sophistiqué, quelque chose de même. Tu peux raconter ce qui t'a touché durant la semaine, quelque chose comme ça, ou dans tes lectures. Puis, ce soir, c'est ce que je vais faire. Je vais, c'est parce que ces temps-ci, dans mes lectures, j'étais rendu dans les épîtres de Timothée, 1 et 2 Timothée. Et puis, ça fait longtemps quand même que je n'ai pas touché à ces épîtres-là. Puis, il y a plusieurs choses qui m'ont touché dans ces épîtres-là. Puis, entre autres, un point qui revient souvent, que j'aimerais simplement partager avec vous, puis dire combien que le Seigneur m'a interpellé à travers ça. Donc, j'aimerais remettre la soirée dans les mains du Seigneur. Oui, Père éternel, bénis ta parole, Seigneur. C'est par elle que tu nous conduis, que tu nous guides, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que nos cœurs soient éclairés, touchés par ta parole, Seigneur, ce soir. Et par aussi les prières, les chants des frères et sœurs, par la communion que nous avons les uns avec les autres et avec toi également, Seigneur. Bénis chacun de nous, que nous puissions repartir ce soir, touchés par toi, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Donc, dans les épîtres de Timothée, vous savez que Timothée et Tite sont des épîtres, comme on dit, pastorales. L'apôtre parle à un jeune pasteur et il lui donne des instructions, des recommandations sur divers préceptes. J'ai trouvé ça beau. Il parle des prières, des combats. À deux ou trois reprises, il va dire, souffre avec moi, combat, le bon combat de la foi. Après ça, il va parler des devoirs des évêques et des diacres. C'est tellement beau de lire ça. Comment est-ce qu'un évêque et un diacre doivent se conduire? Et plusieurs autres choses. En particulier, ce qui m'a touché aussi, c'est quand, à la fin de la deuxième épître de Timothée, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est bon de pouvoir être comme Paul puis dire à la fin de sa vie, voici, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Mais, ce soir en particulier, ce qui m'a frappé aussi, c'est que l'apôtre Paul exhorte à plusieurs reprises Timothée en ce qui concerne les, il appelle ça les vingt discours. Ça, je savais que les vingt discours, il fallait qu'on fasse attention à ça. Dans le passé, bon, je ne suis pas quelqu'un qui va entreprendre des discussions à plus en finir, mais par contre, lorsqu'une discussion est commencée, bien, des fois, je suis tenté de continuer, puis d'alimenter, de, tu sais, on tombe souvent dans un piège parce que, bon, on veut tout expliquer, on veut tout analyser, on veut tout, que ce soit logique, tout ça. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas à l'abri de ça. Puis, même sachant qu'il faut faire attention à ces vingt discours-là, bien, des fois, on ne prend pas garde, puis on tombe là-dedans. Surtout quand on aime se plonger dans la parole, puis regarder les cités-là, tout ça, à comparer les mots, comparer les expressions, à les voir dans l'original grec-hébreu, les cordes strong, ainsi de suite. Ah, on peut longtemps, on peut longtemps discuter sur ces affaires-là, et on pourrait passer des heures puis des heures, si vous voulez, à parler de ces choses-là. Alors, mais l'apôtre Paul, lui, enseigne à Timothée puis à Tite, « Prends garde à ça. Prends garde à ça. » Puis, j'étais surtout étonné de la fréquence, de l'accent qu'il met dans ça, parce que ça revient plusieurs fois pour deux courtes épites, là. C'est venu plusieurs fois. C'est ça qui m'a frappé le plus. Ce n'est pas tant les paroles que je connaissais déjà, mais la fréquence que je... Il me semble que j'avais oublié que ça venait autant de fois que ça. J'aimerais qu'on lise ensemble un Timothée. Un Timothée, le chapitre 1, le verset 3 à 7. Si une personne peut nous lire ça, s'il vous plaît. Un peu de l'exhortation que je te fie à mon départ, quand même assez loin, lorsque je n'ai pas engagé à rester à l'Ephèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas renseigner l'autre, de ne pas s'attacher à des pâles et à des générations sans rien, généalogistes sans rien. Il produit des discussions plutôt qu'à une avance de vie dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité d'un art d'une culture, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Jusqu'à 7 ans. Oui. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égales dans vos vins discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Merci. Donc ici, on voit qu'il parle des généalogies sans fin et des vins discours. Il parle aussi des doctrines étrangères au verset 3. On y reviendra. On pourrait aller lire aussi le chapitre 6 dans le même épître, le verset 3, s'il vous plaît. Une autre personne. Si qu'il y ait un ancien de pauvres doctrines, il ne s'attache pas au sein par le Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété et la denture d'or l'univers et de serre. Oui, jusqu'à 5. Et là, la main, la toute la question oiseuse et des disputes de rime, l'inverse, l'envie, l'incoré, la canonie, la mauvaise soupçon, la même discussion d'hommes corrompus dans un humain, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de bien. Merci. On peut lire également le verset 20 de ce même chapitre-là, 20-21. Donc, ici, juste dans cet Épitre-là, il a commencé l'Épitre avec ça. On voit au chapitre 1, le verset 3, « Je te rappelle l'exhortation que je te fie à mon départ pour le Macédoine. » Bon, ainsi de suite. « Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. » Bon, au début de l'Épitre, il s'attaque tout de suite à ça. Au chapitre 6, il en parle un peu au début du chapitre, mais à la fin de l'Épitre comme tel, il revient, puis insiste, puis il dit « Ô Timothée, garde le dépôt. » En évitant les 20 discours, les discours 20 et profanes. Le « Ô » qui est là, ça insiste. Ça interpelle Timothée. Écoute, ça fait deux ou trois fois que je te l'ai dit avant, mais maintenant, je te le répète. « Garde le dépôt en évitant les 20 discours, les discours profanes. » Donc, on voit comment c'était important. Pour Paul, il allait partir. C'était important pour lui que son successeur, si vous voulez bien, c'est lui qui va continuer le travail, soit bien formé, soit bien informé également des dangers qu'il peut le guetter, du dérapage qu'il peut avoir, dans bien des domaines, mais entre autres dans ça. Étant un jeune homme, peut-être qu'à ce moment-là, les discussions idéologiques ou philosophiques ou quelque chose de même étaient courantes, peut-être dans ce contexte-là. Puis, mais on voit que l'apôtre Paul a insisté à deux ou trois reprises, même trois ou quatre reprises, juste dans le premier épître de Timothée. Si vous voulez, nous allons lire également 2 Timothée, 2, 14. 14 à 17, une autre personne. 2 Timothée, 2, 14, 17. Merci. 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 Ensuite, dans le même chapitre, le versets 22 et 23. Une autre personne. Merci. Donc, ici, dans le même chapitre, il répète deux fois. Le verset 14 rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Après ça, dans le verset 16, il dit « Évite les vains discours, les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. » Ensuite, le verset 23 repousse les discussions folles. Ça fait que, oui? C'est incroyable comment, la première fois que vous m'avez là-dessus, ça revient souvent. Ça me fait réfléchir à quelque chose. C'était une société qui était très férue de connaissances. Ils cherchaient beaucoup de connaissances. On revient à une époque comme ça. Les gens autour de nous, je pense, à ces jeunes universités, il y en a de la connaissance. La connaissance de Dieu, c'est même pas très férif. Ça brasse les étudiants, même les étudiants chrétiens. François, vous avez bien cours de philo. Il y en sort des connaissances qui te brasse. Ça n'a pas changé. C'était même aussi la philo autrefois. C'est une époque de connaissances. Ça se fait 2000 ans. Le Seigneur, il dit que dans les derniers jours, il dit que la connaissance va augmenter dans les derniers jours. Puis effectivement, la connaissance, la science, tout ça, ça a beaucoup augmenté. Puis les gens se basent sur la science beaucoup pour rejeter le Seigneur. avec l'évolutionnisme. Moi, je me souviens d'une chose. Quand j'étais jeune, j'étais nouveau chrétien, puis j'étais convaincu de mon affaire, que le Seigneur est le vrai Dieu, que c'est lui qui me sauve, et ainsi de suite. J'étais convaincu. Aucune assemblée, j'étais venu au Seigneur en lisant la parole de Dieu, mais j'étais pas mal convaincu à 100%. Là, je discute de ces choses-là, de l'univers et tout ça, en disant que c'est Dieu qui a créé. Là, je discute ça avec des universitaires. Là, ils me disent qu'en salle, là, tu dis ça présentement, mais tu vas voir quand tu vas être plus vieux que tu vas aller au cégep, à l'université, que tes connaissances, que tu vas apprendre plein d'affaires, tu vas oublier ton Dieu. C'est pas le cas. Toujours aussi convaincu qu'avant. Mais c'est une consolation parce que dans le Seigneur, il y a toutes sortes de gens, des gens instruits, des gens peu instruits, mais on a des docteurs, on a des ingénieurs. Il y a beaucoup de gens intelligents qui ont accepté le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on vient à la connaissance de la science qu'on oublie Dieu. Au contraire, ce qu'on dit, c'est que la science, la vraie science, confirme Dieu. La vraie science confirme Dieu. C'est en accord avec la parole. Mais pour revenir à ça ici, vous avez raison. Probablement, il doit y avoir des débats philosophiques ou généalogiques parce qu'en parlant des vins discours, l'apôtre Paul mentionne souvent les généalogies. Excusez-moi, là, c'est un peu… Donc, il revient souvent avec ça, puis il met en garde Timothée parce que Timothée, c'est lui qui va continuer son travail. Donc, il veut s'assurer que son successeur a tous les outils qu'il faut, toute l'attitude qu'il faut pour continuer ça. Donc, on a aussi dans le titre, si vous voulez tourner avec moi, dans le titre, le chapitre 3, le verset 9. Je vais le lire ici. « Mais évite les discours folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Donc, on voit que Paul revient encore là-dessus. Puis, c'est un serviteur de Dieu aussi qui est appelé à continuer l'œuvre également. Donc, comme je vous disais, moi, je vous amène ça parce que, comme notre frère a mentionné, je savais ça, mais de savoir combien que l'apôtre Paul a insisté auprès de ces deux jeunes pasteurs-là, combien qu'il insiste sur ça. Fait attention, regarde, c'est facile de tomber dans le piège, c'est facile. Prends garde. Et, ben, moi, je me souviens d'une chose. Le Seigneur Jésus en a parlé également, des paroles vaines, si vous voulez bien. Pardon? Voilà, les discussions vaines. Dans Matthieu 12, si vous voulez bien, je vais vous le lire. Matthieu 12, verset 35, même 36. Bon, après avoir dit plus haut, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, bon, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais moi, ce qui me frappe toujours quand j'arrive là, c'est le verset 36. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. » « Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Écoutez, nous sommes dans le Seigneur et nous avons le pardon en Jésus-Christ, son sang, qui nous purifie de tout péché. Mais par contre, je sais qu'il faut quand même peser le poids de nos paroles. On est imputable de ce que l'on dit, de ce que l'on enseigne. Notre parole, nos paroles sont importantes. Et le Seigneur nous montre par là que, il faut faire attention, on va rendre compte de nos actions en tant que chrétien devant le Seigneur, mais on va également rendre compte de ce qu'on va avoir dit, de ce qu'on va avoir enseigné. Donc, moi, ça, ça me touche. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles qu'ils auront proférées. Donc, c'est ça. C'est pas plus long que ça. Je voulais vous partager cet aspect-là qui m'a frappé en lisant ces Épitres-là. Puis, je me suis dit, je suis pas à l'abri. Que le Seigneur me met en garde à chaque fois quand on a à discuter de sa parole ou de bien d'autres choses. C'est bon? Que le Seigneur vous bénisse. Il y a vraiment matière intéressante, hein? C'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus? Qu'est-ce qu'il vous a? Je pense qu'il y a des mains comme… Wow! Il y a un autre. 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 Non, Pierre, en écran. Moi, c'est parce que quand on dit qu'il y a un homme, on rend compte de la parole d'elle, c'est quels hommes? C'est les hommes de Dieu ou les hommes du monde? Où les hommes du monde? C'est une bonne question, hein? La patience. La patience. La patience. La patience. Justifie d'accord avec la vie. De mots d'existence de Dieu. Qu'est-ce que ça? Excusez, j'ai oublié de vous parler d'un aspect. Je veux juste… Vous permettez de… Juste finaliser. Il y a un aspect que je voulais voir aussi que j'ai oublié, là, peut-être avec le stress, là, tout ça, là, donc… Mais l'aspect, c'est quoi au fond des mains? Je veux juste passer rapidement parce qu'on les retrouve tous dans ces l'aspects-là. Premièrement, c'est les fards. Les généalogies sans fin, les fausses doctrines, les maladies des questions oiseuses, disputes de mots, disputes de conscience, disputes relatives à la droite. Au fond, moi, pourquoi je voudrais dire ça, c'est que quand on regarde juste 20 discours, on croirait que c'est juste des paroles inutiles. Mais, en regardant ça, c'est pas juste des paroles inutiles, mais c'est des paroles aussi qui agressent les fausses doctrines. Tout ça, c'est un jeu dans les mains indiscus. Alors, c'est juste ça que je voulais… Mais qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là pour… Mais pensez-vous que c'est possible d'éviter de tomber dans des 20 discours, puis dans des… dans des astinations à ne plus finir? Pensez-vous que c'est possible aujourd'hui, en 2013, qu'est-ce que l'on puisse en arriver à une place qu'on peut éviter ces choses-là? Pas renchérir… Pas renchérir… Pardon, pas… Pas renchérir… Oui… Mais c'est parce qu'il a dit quelque chose carrément au tout début de son message, moi, que j'ai très bien entendu ça, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé… Pardon? De ne pas essayer d'avoir le dernier mot? Non, c'est pas ça. Mais de ne pas… Mais de ne pas… Mais de ne pas encourager ça, oui, ça c'est correct. Parce que j'ai marqué aussi qu'à un moment donné, dans 2 Timothée 4,14, j'ai marqué… Moi, j'ai marqué une note pour moi, là, qui note qu'ils ont les oreilles extrêmement sensibles. Quand vient le temps de tomber dans des 20 discours, dans des… C'est tellement facile de s'égarer. Puis on dirait que tout d'un coup, l'oreille, l'écoute devient sensible, là. Siouf! Et là, là, on peut tomber, puis on a la barque de dents. On ne sort plus de ces discours-là pour se rendre compte qu'à la fin, ça n'a pas été indifiant. Ça n'a pas été indifiant du tout, du tout, du tout, du tout. On sort de là, on peut partir d'ici, puis déçu. Ce qui m'a attiré… Je vous partage personnellement ce qui m'a attiré vraiment. Et ça a été les premiers mots qu'Açal a partagé. Ce que Paul dit dans 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat. J'ai quoi? J'ai acheté la foi. Oui, j'ai gardé la foi. J'ai été jusqu'au bout. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. « Si je me nourris de la foi, si j'ai souvent mon face à face… » Je m'emmenais ce soir, puis je me disais… Je regardais, il y avait justement télévision. Le temps des fêtes, un face à face qui est arrivé. Et lorsque j'entends un face à face, un accident fatal, je me dis… Mon ami, ceux qui arrivent là, les ambulanciers, puis aller chercher les câbles qui sont morts… Il y a une famille, si vous vous rappelez, là, à Chambord aussi, là, qui sont morts… Toutes les quatre, le père et la mère, les deux enfants… Un face à face… Écoute, il y a des conséquences qui vont arriver. Puis, il n'y a rien de mieux que pour un chrétien d'avoir un face à face avec Dieu. Alors, quand j'ai un face à face avec Dieu, c'est certain qu'en quelque part, je vais me heurter à sa volonté à lui. Ça prend beaucoup d'humilité pour recevoir la parole. Avoir un cœur attentif, l'écouter et de dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je mette en pratique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais me donner qui nourrit, au fond, quoi? Ma foi. On oublie souvent ce petit aspect-là au niveau de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais, et si on garde la foi, je crois de plus en plus qu'on va combattre le bon combat, comme la parole de Dieu nous dit. C'est une lutte, la vie chrétienne. Pas facile, la vie chrétienne. Toute une lutte, remplie d'obstacles, remplie de déceptions, remplie de déchirements. On est carrément en plein milieu de tout ça, comme un tsunami, comme un ouragan. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, comme Paul dit, hein, j'ai combattu, c'est parce qu'il s'est battu. Il a pris position. Ça a été solide. Il a eu à faire face à toutes sortes de situations dans sa vie, mais j'ai combattu, je me suis battu. Avec quoi? Il a gardé la foi. Oui, sa vieille nature qui lui a causé bien des problèmes, les églises qui lui ont causé bien des problèmes, les hommes qui étaient vraiment arrogants, charnels, hautains, fanfaron, orgueilleux, lui a causé des problèmes, il a foncé. J'ai gardé la foi. On va mettre de l'ordre. Homme vraiment déterminé. Et moi, j'aime vraiment ça, ce passage-là. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Comment qu'on fait ça? Parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter, mais je ne vous la raconte pas tout de suite. Comment qu'on fait ça pour combattre le bon combat, puis garder la foi, puis pas tomber dans des choses inutiles, veines, et puis à quoi, d'après ça, Sylvain? On voit que Paul, il a vraiment timoté à être centré sur les choses. Parce qu'il y a des discussions qui ne mènent à rien. Ça égare, c'est ça. Le Manet se met sur ça pour garer la vraie discussion. Il est vraiment centré sur le Seigneur. Il poursuit le bon combat. Il force le droit de te présenter devant Dieu comme un homme qui est éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement de la parole et de la vérité. On voit qu'il faut se centrer sur le Seigneur, sur sa parole, puis sur son comportement aussi. Parce qu'il va parler beaucoup de son comportement, de fuir les passions de la jeunesse, de rechercher la justice, la foi, la chanité et la paix, et de se conserver plus. Et c'est là que le Seigneur dit aussi, néanmoins, le soleil est formant de Dieu reste debout avec ses paroles qui est mis sur le dessous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui comprennent le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est une sorte de centré sur le Seigneur, sur son témoignage, toujours son comportement. Un peu comme Paul le dit dans le Corinthien, il dit, c'est ça, l'évangile qu'il apportait, ça ne reposait peut-être pas sur des discours persuasifs, c'est souvent bien que ça tombe dans ces discours-là. Mais c'est une démonstration, c'est son comportement, ses actions, ses œuvres manifestaient vraiment sa relation avec le Seigneur. Et c'est là-dessus vraiment qu'il faut être, je pense qu'il faut être vraiment senté. Il vivait à la hauteur de ce qu'il croyait. Sylvain. Moi, quand je dis, il faisait insiste, ben, je le vois, là, qu'il y a un combat. Hein? Paul, il dit, réveillez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du Dieu. Il dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Si on regarde les armes qui sont mentionnées là, si on ne s'écrit pas tous les jours, c'est sûr, sûr et très sûr qu'on va flancher, qu'on va se faire maganer. On a un adversaire qui ne dort pas. Il est full-time dans sa job. Si moi, je ne suis pas full-time correcto au Seigneur, c'est sûr que je vais payer le prix de mon éloignement. Et c'est pour ça qu'on le voit très bien si on délaisse notre lecture de la parole, si on délaisse la vérité, si on délaisse la justice. Tout est réussi, le calme du salut, les pieds d'esprit. On n'est pas équipés pour faire face à la nuit, puis on tombe, puis on se dit pourquoi je suis tombé, je ne comprends pas. Bien, on me regarde. J'ai un combat à livrer, je l'emballe dans la ligne de boxe, je n'ai même pas mes gains, je ne suis pas entraîné. Et un boxeur qui n'est pas entraîné, il se fait maganer. Des fois, c'est ça qu'on est. On a un combat, on n'en est pas conscient. On ne veut même pas. Ah, je ne veux pas lutter, moi je suis fatigué. Non, regarde. Désolé, tant que je vais être vivant, il y a un combat livré. Je peux compter que mon Dieu ne va pas m'envoyer un adversaire trop féroce, trop coriace, parce qu'il connaît nos limites, il connaît nos capacités. Mais il y a un combat livré, à tous les jours. Il faut s'équiper. Effectivement, c'est bien. C'est vraiment bien. D'autres aimerais rajouter? Oui? Je peux vous montrer ce que j'ai compris. À travers l'épreuve, à travers le cancer, c'est quelque chose que j'ai mis vraiment en pratique dans ma vie. Lorsque j'ai appris que j'avais le cancer, et puis, je n'oublierai jamais ça, ma rencontre personnelle avec le Seigneur, puis, quand il m'avait mis à cœur de ne pas promener des regards inquiets, j'ai dit, OK, c'est correct. Mais j'ai dit, comment on va faire ça? Comment vais-je faire pour ne pas promener des regards inquiets, parce que je suis, je suis peut-être devant la mort, je ne sais pas du tout. Puis, je ne savais absolument rien. À ce moment-là, ce que j'ai fait, puis, je ne l'agrète pas du tout, du tout, du tout. Quand le Saint-Esprit te met quelque chose à cœur, je me suis rendu compte que, pour en arriver à ne pas promener des regards inquiets, je devais avoir foi, premièrement, dans la promesse qu'il m'a donnée, mettre ma foi entière dans la promesse qu'il m'a donnée, et cette foi-là, je l'ai engagée dans ma volonté. C'est là que ça s'est passé, dans ma volonté. Alors, je me rappelle que j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai dit, bon, ce que je comprends, ce que je vais faire, j'ai dit, je veux vraiment le vivre d'une façon tout à fait spirituelle, je veux le vivre personnellement avec toi, et puis, ce que j'ai fait, j'ai pris une décision dans la foi, dans ma volonté, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais fermer la porte de l'arche de mon cœur au découragement, je ne nourris pas ça, le stress, l'anxiété, les angoisses, les questionnements, la peur, ou bien, qu'importe, tout ce qui pourrait arriver de négatif, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je serai très alerte, puis ça ne passera pas ici, ça ne passera pas. Puis, j'ai pris cette décision-là au mois d'août, je me rappelle, c'est au mois d'août, oui, le mois d'août, et puis, au fait, août, septembre, octobre, novembre, décembre, lors de mon quatrième traitement, il y a une seule pensée qui vient dans mon esprit. Savez-vous laquelle? Exactement à 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Au début, je ne réalise pas que cette pensée-là vient dans mon esprit, puis que je peux me l'appliquer à moi. Je pensais à Paul, oui, c'est vrai, à Paul. Puis là, à un moment donné, ça s'est complètement viré. Michel, tu as gardé la foi, tu as combattu le bon combat à venir jusqu'aux fêtes. Non, mais j'étais tellement heureux d'avoir pris cette décision, d'avoir tenu ferme, et le Saint-Esprit met ce beau verset-là dans mon cœur, dans ma pensée, pourquoi je me suis refusé de nourrir quoi que ce soit dans mon esprit. C'était fermé, c'était carrément fermé. Puis je réalise que si la foi n'est pas collectée à la volonté de la parole, la parole me dit des choses, et je le crois entièrement du fond de mon cœur, ou bien je ne le prends pas. Je ne le prends pas du tout. Alors, si je prends vraiment, que j'y crois vraiment, à ce qui est écrit là, que ça vient de mon Père Céleste, qui l'a inspiré, qui l'a souffré par son Saint-Esprit, bien, je me dis, j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner. C'est un choix, c'est une décision volontaire, consciente, que j'ai faite au plus profond de mon cœur. Mais vous savez quoi? Je ne l'ai jamais regretté. Je ne l'ai jamais regretté. Puis je me rends compte comment est-ce que, oui, on entend des choses, oui, on est exposé devant différentes choses, mais qu'est-ce que je fais avec ma volonté? Qu'est-ce que je fais avec... Est-ce que ma foi est engagée dans ma volonté, et puis même dans la volonté de la parole? Quand la Bible nous dit « Résistez avec une foi ferme », puis il fuira loin de vous. Résistez avec une foi ferme, avec une volonté inévaluable. Ça ne passe pas. Un point, c'est tout. Ça ne passe pas. Et je vous dis que ça fait toute une différence. Toute une différence. Quand c'est résolu dans la pensée, dans la conscience, dans la volonté, regarde, ça reste inévaluable. Ça fait tellement du bien. Pierre-Paul. Je disais à Marie-Henri, dans les chapitres de Cézélo, il disait que... qu'on disait le cas du problème, c'est qu'on dit facilement, par exemple, il y a un verset « Je puis tout pour celui qui me fortifie », il y a des versets comme ça, mais par contre, il dit souvent « On vit comme si Dieu n'existait à même pas ». C'est-à-dire, on ne met pas... C'est là qu'il faut agresser notre volonté à dire « Maintenant, je vis ça pour moi, savoir ce qui est vrai ». C'est de dire, tu sais, quand ça va bien, il dit « Bon, un matin, on dit ça, on a une discussion, mais est-ce que je vis vraiment, est-ce que je l'applique dans tous les jours, dans ce que je vis? » Mais c'est là vraiment que tout ça, c'est la volonté. « Bon, maintenant, dans les décisions que je vais prendre, il faut que j'applique ça. » Et c'est là qu'il est secret. C'est carrément là qu'il est secret. Puis le plus bel exemple qu'on a, c'est le Seigneur Jésus lui-même, dans la journée de la Jette-Sémane. Et même pas justement là, tout au long de sa vie, il était venu pour faire la volonté de son Père. Puis regardez-moi au bander, c'est ce qu'il est en train de dire, « Essayez de me pogner en défaut, vous ne réussirez pas. » Jésus qui dit ça. Je n'ai pas capable de pogner Jésus en défaut. Puis il dit lui-même, « Ma main, tes mains, tes mains entreprises, c'est la volonté de mon Père que je fais. » C'est quelque chose là. Puis nous, à l'image de Jésus, à l'exemple de Jésus-Christ, il nous encourage nous aussi à qu'est-ce que notre volonté soit en accord avec sa volonté. Suis-je vraiment conscient de ça? Suis-je en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole me concernait? Que ce soit au niveau de ma conduite, qu'importe. C'est le principe divin. C'est là. Tout est là. J'ai maintenant à bien le comprendre, à bien le saisir et l'accepter avec humilité. D'accord, Seigneur. C'est bien correct. Non pas ma volonté, mais la tienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et je vous dis que c'est très, très différent. Je pense que si tous les chrétiens, je crois, je crois vraiment du fond du cœur, qu'on saisirait ces choses-là et qu'on juste osait le mettre en pratique juste une journée. Ça fait tellement, tellement différent. D'abord, on est exposé à toutes sortes de choses dans une journée. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute toutes sortes de choses ou bien? Non, moi, j'ai dit que je n'écoutais pas ça. Et même, je pense que Paul dit aussi à Timothée, reprend, exhorte, censure, corrige, redresse. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais garde la foi à travers tout ça. Combat le bon combat. Garde les yeux sur Jésus-Christ. Laisse-toi pas ébranler. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui entendent toutes sortes de choses. Ils ne prennent pas le temps de vérifier. Ils sont étourdis. Ils ne savent même plus avec qui se tourner. Ils ne savent même pas comment aller chercher les solutions. Fois très faible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la réalité, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je pense que, comme Kassel l'a dit tantôt, et même au tout début, si on est fondé dans la bonne doctrine, dans la parole. Je pense à notre frère qui nous le dit tellement de fois. La doctrine, tellement que c'est important. Et je le crois dans tout mon cœur. Plus qu'on comprend la doctrine, plus qu'on réalise comment que la doctrine qui est en parfaite relation, en liaison avec nous, à cause du plan éternel que Dieu a fait, qu'il nous a choisis, que je vous le dis, ça fait quelque chose. On ne peut pas rester passif. C'est impossible. Sylvain. Ça, c'est un petit commentaire. À travers ce que tu dis, en tout cas, moi, il y en a un qui m'a touché ce soir. Le Timothée 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supportent vraiment pas la saine doctrine et j'aime beaucoup ce qui vient ensuite. Mais, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, des fois, dans une église, on entend des choses désagréables parce que ça vient nous chercher. Il y a des sujets, des fois, qui viennent nous chercher. On a des domaines dans le pays, des fois, des jardins secrets ou peu importe, des domaines qu'on n'a pas nécessairement fait le ménage, mais on entend quelque chose. C'est désagréable, parfois. Et on peut avoir le goût de réagir. Il peut y avoir des réactions, soit qu'on l'affronte et qu'on dit, OK, bien, je vais voir si j'ai quelque chose là. Ou on fuit. On peut fuir. Il y a des gens qui préfèrent quitter l'église plutôt que d'affronter, justement, ce qui vient les contredire, ce qui vient les déranger. Mais la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est en plein notre époque. Ce qui compte, là, c'est d'être commun. Ce qui compte, là, c'est de passer. C'est d'être sur la coche. C'est vraiment, là, tu sais, tu parles, puis tu t'adresses au monde, puis tu es accepté des autres, puis tu sais, tu ne critiques pas grand-chose. Vous avez vu ce qui s'est passé en fin de semaine? Je pense qu'il y a eu une manif à Paris. C'est en fin de semaine qu'on te m'a réagé. Il me semble que c'était à Paris, encore. C'est le dernier jour. Je veux dire, là, quand tu dis les choses qui dérangent le monde, là, tu te fais le grand décroche. Alors, c'est normal. Parce que les gens veulent entendre des choses agréables. Tout est acceptable, maintenant. il n'y a plus rien de mauvais. En l'autel, ça ne dérange pas les autres. Ce n'est pas grave. Alors, c'est sûr que si on a la dérangaison d'entendre des choses agréables, ça peut nous venir bien, moi. Jusqu'au qu'on va entendre quelque chose qui nous dérange, ouh, j'ai entendu quelqu'un dire de quoi à l'église, d'en tirer un enseignement de conférence, n'importe quoi, ils vont réagir. Au lieu de chercher à avoir, hé, wow, wow, à l'instant, là, pourquoi ça me dérange? Est-ce que c'est vraiment que l'autre a dit quelque chose qui n'est vraiment pas correct? Ou peut-être que je l'ai mal compris, peut-être que je l'ai mal saisi, peut-être que, et peut-être que, simplement, je ne suis pas disposé pour entendre quelque chose qui vient me chercher, mais que je n'ai pas besoin d'entendre. L'humilité est très importante aussi à travers notre marche, justement pour que quand on entend quelque chose qui nous dérange, bien, au lieu de de se redresser et dire, non, 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 regarde, je ne laisserai pas, je ne laisserai pas brasser, moi, je vais aller ailleurs, je ne sais pas, moi, j'ai entendu des histoires de chrétien, écoute, je me souviens, le pire que j'ai entendu, c'est le gars qui disait, je cherche les guillis parfaits. Et ça a été plus fort que moi, j'étais à Montréal à l'époque, mais surtout que le gars m'a dit ça, ma réaction, ça a été du tac au tac, ça a été, regarde, mon homme, dépêche-toi de sortir parce que je suis là, puis toi, tu es là, après, tu viens d'entrer, regarde, va à l'heure, bien, tu sais, je devrais certainement ridicule, tu sais, lui, il cherchait, je dis, regarde, il y a une, c'est la rue Papineau, puis dans le temps, c'est ça, elle passait, pas loin du conge au quartier, il y a une qui se disait parfait, puis on se dit, voilà, tu vas voir, tu vas voir ton église parfaite, il y avait des problèmes, d'accord, ça ne va pas continuer. En tout cas, la démangeaison d'entendre des choses agréables, pour faire attention, c'est notre but quand on va à l'église en charge d'entendre des choses agréables, on va avoir un problème, on ne voudra peut-être même pas lire la parole, on va sauter certains livres de la parole, certains passages, parce qu'on va dire, non, 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 ça ne doit pas être ça qu'il veut dire. Parce qu'on ne peut pas voir, même, je lisais une revue, il y a deux ans, qui disait que nos amis, les juifs, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, surtout dans Esaïe, ils vont lire Esaïe 52, après ça, 54, 53, on ne peut pas lire ça, du tout, du tout, ils ne lisent pas Esaïe 54, 53. J'ai été énormément surpris, hein, comment ça fait qu'ils ne lisent pas ça? Ils ne veulent pas le lire. Alors oui, tu as parfaitement raison, oui, et de voir que c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, et qu'est-ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification, il veut venir nous chercher, tantôt, on a chanté un cantique, est-ce qu'on croit vraiment qu'il s'occupe de nous? Vous avez tous dit oui. C'est vrai, il s'occupe de nous. Alors là, il s'appuie qu'un dimanche, qu'on soit assis là, on entend quelque chose, et on est piqué au vif. On n'aime pas ce qu'on a entendu. Nous, on ne sait pas ce qui se passe dans l'école. Le Saint-Esprit le sait, lui. Et le Saint-Esprit va aller chercher quelqu'un dans l'Église. Je n'oublierai jamais ce que mon frère disait, M. Gastier, qui dit, d'habitude, quand vous préparez un message, c'est pour une seule personne en particulier dans l'Église. Il y a une seule personne qui va être vraiment, vraiment touchée, réceptive, parce que le message sera pour elle. Ça ne veut pas dire que les autres, qui n'auront rien tiré, mais l'impact que ça va faire dans sa vie, ça sera en principe pour une seule personne. C'est spécial, hein? Alors, oui, on entend des choses, puis il faut se dire, mais Dieu me cherche. Dieu me cherche constamment. Et si je suis dans le péché quelconque, il faut que je m'attende, que je vais entendre des choses qui vont me déranger. Puis c'est correct. Le recevoir avec humilité. Seigneur, maintenant, je te confesse, puis j'avance. Je veux continuer à avancer. Intéressant que ça, intéressant est-ce que le Seigneur t'a mis sur le cœur à soi pour nous partager, ça l'a soulevé, un paquet de petites choses, un paquet de petites réflexions qui viennent et qui nous positionnent. En tout cas, j'espère que ça nous positionne, que ça nous fait réfléchir, et que si on jette une lumière à l'intérieur de nos cœurs, voire maintenant, « Seigneur, est-ce que j'ai manqué? » Ou bien, « Est-ce possible que je suis en train de porter des fardeaux inutiles? » Il se peut porter des fardeaux. On est tellement bon là-dedans, ça. On est capable de charger. « Mets-en des fardeaux, je suis capable, ou bien des soucis de la vie. » Puis la parole nous dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car... » Et ça, j'aime ça. Si j'aime ça. Lui-même. « Prends soin de toi. » Apportez les fardeaux. « Seigneur, maintenant, je te fais confiance, coûte que coûte. » Je demeure inébranlable dans ma confiance. Ça va rester là. On a besoin de... Foua ferme, inébranlable. C'est bien. Ça nous donne du temps pour aller dans la prière aussi. J'ai deux requêtes. Une... J'ai deux requêtes.